Dieu nous aide, donc je reprends, je reste dans ce registre que j'ai déjà officié, si je peux dire, qui est le registre du vocabulaire blessé du christianisme en France. Pour les autres pays, je ne peux pas vraiment me prononcer. Mais en France, ce qui concerne la culture française, le langage français, il y a des mots employés par les chrétiens qui sont des mots vraiment très animés, des mots souffrants, je dirais, des mots qu'on ne peut même pas, des mots dont on ne veut pas, et des mots qui font souffrir aussi, et qui sont, certains mots qui sont inaudibles pour la conscience occidentale, des chrétiens eux-mêmes, des non-chrétiens, enfin bon, c'est tout un vocabulaire, disons, comme ça, qui est un vocabulaire à... Il ne suffit pas de dire, tiens, on n'aura plus tel mot, il ne suffit pas de zapper certains mots, comme les mots que j'ai déjà prononcés, tradition, hiérarchie, etc., péché, bon, il suffit pas de ne pas prononcer les mots pour s'en sortir, ça, c'est, à mon avis, c'est un mauvais système, c'est que les mots restent dans la conscience, ils restent dans la littérature, ils restent dans le langage parlé ou écrit, ils restent avec leur puissance positive. Les mots sont des réalités très, très puissantes, très, très puissantes en réalité, donc c'est, il faut savoir aussi prendre les mots, même les mots qui sont désagréables, répulsifs, comme je l'ai dit, il faut savoir les prendre et essayer de les... pas de les récupérer, si vous voulez, mais de les nettoyer, de les réparer, de les réparer. Donc je pense qu'il y a un travail, surtout pour nous, les chrétiens en Europe occidentale, les orthodoxes en particulier, il y a un travail de réparation du langage qui fait partie des éléments indispensables de notre œuvre raciale, missionnaire, évangélique. On ne peut pas, on ne peut pas prononcer certains mots, tout en sachant qu'ils sont reçus quelquefois à contresens par ceux avec qui nous parlons. Enfin bon, c'est un sujet qui est très important, qui me touche beaucoup, parce que je pense que le langage, le langage est une réalité très, très belle, et que le Dieu lui-même, en se faisant chair, en se faisant homme, a, comment dire, a assumé aussi la souffrance de la culture, les ambiguïtés de la culture et les, et la, comment dire, la souffrance des mots. Notre Dieu qui est le Dieu-Verbe est un Dieu qui assume les souffrances du Verbe, des verbes humains, des verbes en circulation. Donc c'est une réflexion sur le langage, une réflexion théologique sur le langage, c'est le moment, le personnement, l'intérêt, 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 l'intérêt. Bon, après, c'est quelques mots d'introduction pour situer le moment que nous passons ensemble là. J'ai choisi sur ma liste de mots en tradition, le mot sacrifice. Alors ça, évidemment, quand on emploie le mot sacrifice en France, en général, dans quelques milieux que ce soit, c'est un mot qui est vraiment très, très, très difficile à entendre. Pas seulement à tort, d'ailleurs, il y a quand même des raisons. Et donc, comme j'ai fait assez facilement avec les autres mots, je pense qu'il y a quand même un moment à consacrer dans notre rencontre, un moment à consacrer pour faire le ménage, disons, démonter, déconstruire le mot. Et quand on dit le mot, c'est pas seulement le mot, c'est le mot de conscience. Comme je dis souvent, je suis souvent à la France, que Molière a été une référence dans beaucoup de domaines. Pas forcément dans le domaine de théologie, mais dans le domaine de la culture, c'est un travail très intelligent. Tout le monde connaît cette phrase d'An Molière qui dit, je crois que c'est l'école des femmes, à propos du mot mariage, quelqu'un dit à Henriette, le personnage d'Henriette, est-ce que c'est le mot qui vous gêne ou la chose ? Je pense toujours à ça, parce qu'en fait, c'est vrai que le mot est gênant, mais quelque chose derrière le mot, il y a une réalité qui elle-même est difficile à assumer. En fait, là, ici, on ne parle pas des mariages, on parle du sacrifice. Mais c'est vrai qu'il y a le mot, et il y a aussi la chose, pour reprendre l'expression de Molière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot sacrifice ? Pourquoi est-ce que c'est insupportable d'employer ce mot ? Pourquoi est-ce qu'on l'évite ? Pourquoi est-ce qu'il nous fait mal, tellement ce mot-là ? Pourquoi est-ce que c'est le mot qui a mal, ou est-ce que c'est nous qui avons mal comme nous entendons dans ce mot ? En fait, il y a effectivement, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai cherché un petit peu autour de ça. Je me rends compte, en demandant à mes amis, je travaille toujours de manière un peu communautaire, je dis aux gens, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est vrai que j'ai reçu leur réaction, et c'est vrai que, pour eux, le mot sacrifice, c'est pas bon, vous voyez, ça sent le sang, si je peux dire, ça sent le sang versé, ça sent la mort, évidemment, mais ça sent la douleur, ça sent la souffrance, et ça sent l'obsession, l'obsession de l'horisque, quelque part. C'est-à-dire que ça fait écho, ça connote une dimension très, très importante de la culture occidentale, marquée par le christianisme médiéval, et qui est le fait que la souffrance et la douleur sont interprétées de manière expiatoire. Et donc, tout ce qui fait allusion à ça, ici, en Occident, c'est vrai qu'on n'en veut plus, je crois qu'on ne veut plus d'une conception expiatoire de la douleur et de la souffrance. Et comme le mot sacrifice est lié, justement, à cette dimension expiatoire de la douleur et de la souffrance, donc il est particulièrement pas mal vu, parce qu'on ne voit pas les mots, je ne suis pas ce charmant Raymond De Vos, qui voyait les mots passer, etc., mais c'est un mot qui est mal entendu, au sens propre des mots, justement. C'est vrai qu'il connote la privation, ils connotent la frustration d'un bien ou d'une personne, ils connotent le fait qu'on se prive volontairement, pourquoi pas, mais c'est surtout, si on le prend dans cette acception très pénible, on se prive volontairement de quelque chose qui serait agréable, parce qu'on pense qu'en s'infligeant cette souffrance et cette douleur, on va gagner quelque chose dans le domaine religieux, c'est très suspect, parce qu'on pense qu'on va gagner le paradis, on va gagner les faveurs de Dieu, alors ici, je me suis retrouvé dans le livre de l'Avarande, qui s'appelle justement Indulgence Lumière, c'est un livre très intéressant, il parle d'un personnage qui repoussait tout dessert, elle refusait la barre de chocolat du goûter, M. Georges, c'est un des personnages, était trop au courant des habitudes pieuses, il y vit des sacrifices, donc voilà un personnage dans le livre de l'Avarande, qui justement, se refuse tout plaisir, parce qu'elle a été éduquée comme ça, il faut faire des sacrifices, il faut se priver, il faut se faire mal, d'une certaine façon, parce que derrière ça, il y a l'idée qu'on va gagner une place, qu'on va être fave, qu'on va se rendre agréable à Dieu, dans Bernanos aussi, ceux qui ont le temps de lire, quoi que le confinement soit passé, on a quand même un peu le temps pour lire, un livre qui s'appelle Dialogue d'ombre, en 1928, il parle de la vertu roide et domestique, d'une lignée de femmes irréprochables, toujours prêtes à l'oubli de soi, au renoncement, au sacrifice, il dit, enragé à se sacrifier, c'est-à-dire une culture chrétienne, religieuse, qui met le sacrifice en avant comme une dimension qui va faire gagner quelque chose. Alors, principalement, il s'agit d'expier, en fait, il s'agit d'expier, il s'agit de passer sa vie dans une condition de victime expiatoire, de payer pour quelque chose qu'on a fait ou d'autres ont fait, et également accroître ses mérites, de plaire à un Dieu qui aime nous voir souffrir. Il y a vraiment, derrière cette vision négative du sacrifice, j'ai envie de déconstruire le mot, après ça, j'irai des choses très positives, j'espère, et cette vision négative, il y a aussi une idée de Dieu qui est quand même inexacte. Ça, c'est une idée, ça, je ne peux pas développer trop, mais je recommande à ceux qui ont du temps pour lire aussi, dans cette... Quoique le déconfinement soit passé, ce livre de François Varone, qui est l'ancien directeur du séminaire catholique de Sion à Fribourg, ce livre s'appelle « Ce Dieu censé aimer la souffrance ». C'est un livre extrêmement intéressant dans lequel il montre qu'il y a eu quand même une déformation de la vision chrétienne de la vie et que cette déformation part de l'idée que... que voilà, donc on va, on va, comment dire... on va payer quelque chose, on va participer à un système religieux qui est un système expiatoire, qui est aussi un système expiatoire. Et particulièrement, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un peu la théorie de la satisfaction, c'est-à-dire l'idée théologique que Dieu a été offensé par le péché et que donc on va satisfaire la justice divine en apportant des souffrances volontaires qui sont considérées dans ce pays. Bon, ça c'est très important, mais cette idée-là, cette théorie de la satisfaction, elle est quand même derrière, consciemment ou non, elle est derrière la connotation négative du sacrifice et ce qui veut dire que les personnes qui sont allergiques à cette notion de sacrifice sont des personnes très intelligentes. Elles sentent, l'être humain sent qu'il y a quelque chose qui est faux, quelque chose qui est inexact et que ce mot sacrifice est porteur d'une idée inexacte. Alors c'est vrai que c'est une forme de christianisme qu'on a connue, que moi j'ai connue étant enfant dans certains milieux de ma famille, une certaine forme de christianisme j'ai délaboré sur l'obligation de faire des sacrifices personnels de façon quotidienne et de se justifier ainsi du point de vue religieux et moral. Donc on est dans une notion de sacrifice d'une vision d'une existence chrétienne qui consiste à subir, qui consiste à se sous-meurtre, qui consiste à se forcer ou éventuellement forcer autrui parce qu'on peut se sacrifier mais on peut aussi sacrifier les autres. Donc on véhicule par là une image du christianisme qui est un christianisme très frustrant, mutilant, doloriste comme je le disais et on impose également comme je viens de le dire éventuellement aux autres de se sacrifier en particulier aux femmes. Moi je pense qu'il y a un public féminin qui est très sensible à ça. Parmi mes amis, les personnes les plus allergiques au moins sacrifié sont effectivement des femmes parce qu'elles ont une expérience récente encore de tu es femme tu dois te sacrifier pour ton mari tu dois te sacrifier pour tes enfants. Voilà, donc une certaine conception du sacrifice qui effectivement veut asservir l'être humain et donc ce qui explique le rejet parce que tout de même l'être humain rejette dès qu'il peut ce qui l'a servi. Et puis il y a quelque chose dans le sacrifice qui est très suspect, dans la vision négative du sacrifice, quelque chose qui est très suspect c'est qu'on veut toujours faire payer aux autres le sacrifice qu'on a consenti pour eux. C'est l'expression classique après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça veut dire je me suis sacrifié pour toi et je vais te culpabiliser au maximum parce que vraiment tu ne me rends pas ce que j'ai fait pour moi. Je me rappelle d'une histoire assez horrible c'était d'une famille dont la grand-mère s'était suicidée et cette famille donc en fait quand ils ont parlé de ça ils ont au lieu de comment dire de s'affliger ce que j'ai je me rappelle qu'ils ont dit oh quand même après tout ce qu'on a fait pour elle c'est qu'en fait il n'y a que l'idée c'est dans la culture l'idée que je fais des sacrifices pour les autres et que les autres me doivent quelque chose et qu'éventuellement je vais leur faire payer le prix de ce que j'ai fait pour eux. Et ça c'est dans la relation avec des parents et des enfants c'est apparu beaucoup moins maintenant mais c'est un film qui s'appelle quand même qui s'appelle Le club des poètes disparus qui est un très beau film je l'ai vu plusieurs fois mais qui est très très dur mais il y a effectivement une famille comme ça qui finalement fait tellement sentir à son enfant le sacrifice qu'elle a consenti qu'elle a voulu qu'elle a consenti pour lui qu'elle est enfant finie par se suicider tellement ça pèse tellement il est culpabilisé parce qu'il veut choisir une autre voie que celle que les parents ont choisi pour lui en payant de leur fauche bon bref donc je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler mais ça explique que le mot est presque inutilisable presque inutilisable moi j'avoue même comme prêtre par exemple en parlant à des fidèles français je parle ici du langage français en roumain c'est un peu différent dans d'autres en grec c'est très différent enfin bon je parle du langage français et de la sensibilité française et de la comment dire quand même d'une certaine excusez-moi une certaine déformation de l'esprit chrétien dans la culture française j'ai obligé de dire ça j'ai quand même connu très proche dans ma famille des personnes qui pensaient que c'était très important d'avoir souffert il faut aller offrir ses souffrances j'ai bien souffert donc comme si voilà on a rempli son devoir mais comme si la souffrance était ça et comme si la souffrance du Christ lui-même n'était pas autre chose que ça n'était pas autre chose que finalement une sorte de de rétribution de de satisfaction apportée au père c'est malheureusement une certaine déformation qui est entrée dans la culture et rend le mot sacrifice inutilisable si on ne le redécouvre pas sur le mot de la terre maintenant en fait c'est assez difficile c'est assez difficile de retrouver le contenu positif du sacrifice du mot sacrifice et du concept d'abord il faut admettre que tout de même la dimension d'expiation d'oblation d'offrande de victime ça c'est une dimension qu'on trouve dans toutes les formes de phénomènes religieux il y a vraiment une universalité du sacrifice ça a été montré par des théologiens des légistes de la religion comme René Girard et autres Mircha il y a de tout dans toutes les religions il y a cette dimension qui consiste à faire une offrande à la divinité pour s'arranger avec elle soit pour prévenir soit pour guérir mais ça entre dans une tactique de conciliation de réconciliation de la divinité c'est un certain plan qui n'est pas inintéressant mais qui n'épuise absolument pas le sujet mais il y a derrière ça dans la culture biblique et la nôtre justement il y a des dimensions beaucoup plus importantes c'est que le sacrifice dans la Bible c'est pas seulement ce qu'on fait la divinité c'est vivre avec Dieu une alliance et une réciprocité une confiance mutuelle et ça c'est très 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 grand c'est derrière la notion du sacrifice je ne parle pas du mot parce que dans la Bible le vocabulaire c'est un petit peu différent mais derrière le mystère du sacrifice dans la Bible il y a profondément profondément le mystère de la foi le mystère de la confiance le mystère de la fidélité et la réciprocité donc en fait quelque chose qui est déjà beaucoup plus profond qu'un simple stable façon de se mettre la divinité du bon côté encore que ça existe il y a pas ça des Lévitiques qui sont quand même assez significatifs mais tout de même ce qui est intéressant c'est ce que dit Dieu parce que Dieu a quand même la parole à ce sujet et Dieu dans la Bible dans les psaumes plusieurs fois dit ça il dit que lui ça ne l'intéresse pas ces sacrifices sanglants ces holocaux ça ne l'intéresse pas ce qu'il veut lui il le dit c'est vraiment clair ce qui l'intéresse lui c'est le sacrifice de louanges il dit ça ceux qui s'intéressent qui ont un peu de temps retourner dans le psaume 49 je crois que c'est le psaume 49 après ça oui c'est le psaume 49 qui est le plus intéressant je n'ai pas le temps de le lire en entier mais il y a plusieurs versets on voit que Dieu quand il parle à son peuple ce qu'il veut lui c'est un sacrifice de louange c'est-à-dire une relation de type religieux quand même mais qui soit une relation dans laquelle finalement on exprime des sentiments positifs de glorification de gratitude de gratitude et donc ça c'est là on est en train d'entrer si vous voulez dans un domaine qui est vraiment intéressant qui veut dire que la dimension du sacrifice bien sûr elle a une dimension il y a une dimension purificatrice parce que quand tu sacrifies tes passions en particulier l'amour de toi-même tu te purifies incontestablement c'est ce que dit le psaume 50 le psaume 50 part du coeur brisé qui a sacrifié tout amour de soi et s'en est ainsi purifié il se purifie pour Dieu donc je pense qu'il y a dans l'intériorisation du sacrifice du coeur dans le coeur il y a quand même une purification pour Dieu pour arriver à une relation qui soit avec Dieu une relation d'amour en fait une relation d'amour qui est là donc on touche à quelque chose qui est très important qui est que en fait ce mot sacrifice il faut avoir le courage de l'employer pour désigner une disposition à aimer d'une manière tout à fait supérieure tout à fait tout à fait c'est comme c'est dans la démarche sacrificielle que l'être humain exprime tout son amour et que Dieu lui-même exprime tout son amour et donc moi je pense que après ce que j'entends et après ce que je lis le sacrifice est en fait une base positive de la culture c'est la présence du sacrifice dans toutes les cultures c'est absolument irréfutable mais je pense qu'il ne faut pas évacuer la notion du sacrifice il faut lui montrer tout son caractère généreux positif et créateur en voyant comment Dieu lui-même donne l'exemple d'une abnégation c'est un des mots qui sont employés par l'apôtre Paul l'apôtre Paul n'emploie pas forcément le mot sacrifice il emploie ce mot là abnégation donc Dieu lui-même Dieu lui-même donne l'exemple et le modèle d'un comportement sacrificiel mais qui ne consiste pas à immoler les autres mais qui consiste essentiellement à s'effacer devant les autres à faire abnégation de soi alors c'est ça qu'il faut essayer d'attraper si je peux dire dans l'homo sacrifice qui est le fait que Dieu lui-même se sacrifie pour l'homme en quelque sorte et ça c'est très 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 important du coup à ce moment là l'homo sacrifice prend un autre sens d'abord je dois rappeler que l'homo sacrifice ça veut dire quand même principalement consécration on prend le mot étymologiquement parlant sacrifice ça veut dire rendre sacrifice consacrer quelque chose ou quelqu'un ou soi-même à quelqu'un d'autre par amour pour cette personne donc là on touche dans la notion de sacrifice et dans le mot même sacrifice on touche une notion qui est vraiment très 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 importante consacrer c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire consacrer c'est à dire que cette réalité que je vais consacrer cette réalité ou cette personne ou moi-même ou cette part de ma vie ou cette part de mon temps cette part de mon argent éventuellement je vais l'offrir à quelqu'un pour qu'il ne soit que à cette personne pour qu'il lui appartienne de façon exclusive l'idée de consécration c'est une idée fondamentale dans la Bible et dans la ville d'église bien entendu parce que elle s'exprime dans le sacrement majeur de l'église qui est le sacrement eucharistique l'idée de consécration c'est quand même ça voilà ce que je t'offre je te l'offre de ce qui est à moi je te le donne et ça va t'appartenir de façon exclusive c'est à toi ce n'est que à toi ce n'est à personne d'autre personne ne pourra te le prendre et moi je garantis en quelque sorte que tu en auras la jouissance exclusive c'est ce qui est dit dans la liturgie ce qui est à toi nous qui sommes à toi ce qui est à toi il y a différentes variantes de cette prière nous te l'offrons pour tous et pour tout donc en fait dans l'idée de sacrifice il y a l'idée comme consécration mais il y a l'idée d'offrande en fait donc on rend sacré c'est à dire qu'on rend exclusivement appartenant à telle personne et alors et dernière qu'est-ce qui se passe que le sacrifice soit un sacrifice de satisfaction pour satisfaire une divinité qui est très mécontente de nos péchés à juste titre d'ailleurs ça ne dit pas c'est justifié de grandien non plus mais il ne peut pas servir à cela il peut servir à autre chose et dans le cas de ce que nous apprend Dieu par l'incarnation par son verbe par son fils fait homme fait chair il montre que le sacrifice n'est pas un sacrifice pour apaiser pour pacifier une divinité en colère c'est pas pour satisfaire à la justice divine mais c'est un sacrifice de révélation alors ça c'est très très intéressant justement François Barron nous dit ça assez rapidement dans son introduction il fait la différence entre effectivement sacrifice de satisfaction et sacrifice de révélation et en fait l'accent chez les chrétiens enfin en occident en tout cas a été mis beaucoup plus sur le sacrifice d'expiation et de satisfaction etc et pas assez ou très peu ou presque pas sur le sacrifice comme révélation or c'est quand même le message du Christ le message du Christ est quand même très péremptoire à ce sujet pour lui sa vie sa vie donnée sa vie consacrée mais elle est consacrée au père déjà mais de façon intemporelle mais elle est consacrée aux hommes il se consacre aux hommes c'est-à-dire qu'il se donne aux hommes pour leur appartenir de façon exclusive mais il fait ça comme démonstration d'amour et de louange c'est-à-dire qu'il il fait exactement ce qu'il demande dans le psaume 49 il dit immole pour Dieu un sacrifice de louange et après ça c'est le sacrifice de louange qui me rend gloire mais lui-même en s'immolant pour les hommes en se donnant aux hommes de manière exclusive en leur appartenant en se livrant à eux et bien il le fait par comment dire par par amour en révélant en révélant l'amour qu'il a pour eux et c'est très très fort parce que ça se retouche les saints les premiers saints qui étaient autour du Christ fonctionnaient si je peux dire de cette façon là par exemple l'apôtre Pierre dit au Christ dans ce passage extraordinaire qu'on connait il dit je donnerai ma vie pour toi ça veut dire que donner sa vie pour quelqu'un ce qui est tout à fait le contenu même du sacrifice c'est lié c'est lié à l'amour c'est lié principalement à l'amour et c'est ça l'enseignement du Christ c'est ça l'enseignement évangélique c'est ça l'enseignement vraiment divin qu'il faut retrouver comme contenu du mot sacrificer donner quelque chose donner du temps ou se donner à soi-même par amour pour quelqu'un pour toi donc on le fait à l'égard de Dieu on donne du temps à Dieu en célébrant des offices qui durent trois heures on donne du temps à son voisin en l'aidant à réparer sa voiture qui est tombée dans un trou on donne du temps on donne de l'argent donc il y a quelque chose qu'on fait mais pas parce que c'est un devoir pas parce que ça va nous obtenir des mérites pas parce que ça va comment dire apaiser un Dieu qui ne nous aime pas au fond mais on le fait essentiellement par amour donc c'est une chose simple et cette chose simple elle est appuyée sur les paroles même du Christ qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile selon saint Jean c'est la parole que nous connaissons tous presque par cœur quand il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis donc voilà on est là dans le sujet vous allez me dire il n'envoie pas le mot sacrifice d'accord parce qu'il est un peu intelligent il en parle c'est du sacrifice qu'il est en train de parler même s'il n'envoie pas le mot ça résume tout il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime c'est tout et c'est ça l'essence du sacrifice c'est ça l'essence de la religion en fait notre religion biblique elle a comme contenu essentiel cette parole du Christ qui reprend toute une autre forme d'ailleurs après il dit toujours dans saint Jean c'est au chapitre 10 ah oui j'aime beaucoup ça dans l'évangile de saint Jean c'est vraiment vous la relis vous la connaissez cette phrase évidemment elle dit personne ne m'ôte la vie c'est moi qui la donne et ça c'est très important parce que c'est un élément supérieur vous voyez le sacrifice n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un quelque chose même qu'on se impose à soi même vous allez voir la suite de la phrase c'est vraiment quelque chose qui est dans l'amour et qui est dans la liberté qui est la manifestation même de la personne et je reprends personne ne m'ôte la vie c'est moi qui la donne c'est fou de parler de la vie c'est une sorte de victime expiatoire qui a été tuée par les autres pour satisfaire à la divinité non pas du tout c'est lui qui donne sa vie et après ça qu'est-ce qu'il dit ça c'est extraordinaire la suite j'ai la liberté et non pas le pouvoir alors excusez-moi il y a encore des questions de traduction il y a en grec un mot magnifique qui est le mot exousia qui est un de mes mots préférés parce qu'il y a les mots blessés mais il y a les mots chéris aussi et parmi les mots chéris les mots préférés que j'aime je ne sais pas comment dire gourmandement savourer il y a ce mot d'exousia alors qu'on traduit excusez-moi je trouve qu'on traduit pas toujours très bien je ne veux pas être désagréable ou prétentieux mais le traduire par pouvoir c'est un peu suspect c'est pas exactement ça c'est liberté donc le Christ parle de exousia dans le texte grec de saint Jean il dit donc personne le mot de la vie c'est moi qui la donne et donc il ajoute tout de suite et Jean 10 verset 18 j'ai la liberté de la donner et j'ai la liberté de la reprendre ou de la recevoir de nouveau donc ça c'est quelque chose qui est magnifique qui veut dire que le sacrifice c'est une activité ou une expérience ou un comportement d'abord qui est divin qui est divin c'est tout à fait autre chose quand même comme niveau que le sacrifice auquel on pensait au départ c'est-à-dire une activité humaine de pacification à l'égard d'autrui les cadeaux qu'on fait aux autres pour s'entendre bien avec eux etc espèce de conception très utilitaire très juridique très utilitaire de sacrifice et on est sur un autre registre on est sur un registre qui est celui de l'expression de la liberté l'expression de l'amour et l'expression de la personne moi c'est ça qui m'intéresse le plus c'est que je pense que je pense je ne suis pas le seul à penser ça évidemment mais nous sommes plusieurs à penser ça que l'essentiel de ce que Dieu nous apporte nous propose par l'incarnation et tout ce qui suit c'est la découverte de la vie personnelle qu'est-ce que c'est qu'une personne c'est la différence entre un individu il y a beaucoup d'individus très sympathiques c'est pas ça la question vous sommes entourés d'individus extrêmement charmants et des personnalités remarquables comme Napoléon mais la personne c'est une dimension propre qui consiste justement à cela à faire de la place pour qu'une autre personne puisse exister ce qui veut dire que quand Dieu nous n'y étions pas mais on peut faire l'effort de se rappeler quand Dieu a décidé choisi de faire exister des créatures qui n'existaient pas il a eu un comportement sacrificiel entre guillemets au sens propre c'est-à-dire qu'il a fait exister des êtres qui auraient pu lui porter l'ombrage qui ne lui ont fait que des problèmes d'ailleurs il faut le reconnaître mais donc il a fait ce choix que quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre que lui-même puisse exister et avoir de la place vous voyez cette manière de faire qui est celle de Dieu et qui est révélée par le Christ lui-même quand il lui-même donne sa vie vous voyez donne sa vie et donne sa vie par amour moi je me plais à penser que sur la croix je vais en reparler tout de suite sur la croix le Christ tout le monde ne l'a pas vu le Christ était resplendissant resplendissant de lumière resplendissant de son amour pour tous les hommes la façon dont on présente la croix aussi souvent dans le monde chrétien c'est une façon qui est aussi très très contaminée par cette vision expiatoire de la souffrance et par la théorie de la satisfaction on dit voilà il faut vraiment insister au maximum sur la souffrance même au cinéma par exemple les films qui sont faits sur la passion du Christ etc c'est vraiment le gros objectif sur la blessure sur la souffrance c'est une manière de 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 zapper la gloire si on peut dire or pour des yeux les yeux des saints les yeux des anges le Christ sur la croix au Golgotha même resplendissait d'amour resplendissait de lumière il irradiait son amour pour la création qu'il était déjà dans le troisième jour il était déjà dans la gloire il était déjà exilaté à la droite du Père et il était à la droite du Père justement comme amour absolu comme celui qui a démontré si on peut dire qui a fait la le mot démonstration n'est peut-être pas le meilleur mot mais enfin j'en trouve pas d'autres pour le moment qui a fait donc la manifestation voilà qui a fait la manifestation de l'amour parfait cette manifestation de l'amour parfait elle se fait sur la croix effectivement et en tant que manifestation elle est gloire la croix est une croix de gloire elle n'est pas qu'une croix d'humiliation et même dans l'humiliation même l'humiliation de Dieu c'est une humiliation qui est glorieuse même l'abaissement de Dieu est glorieux même la kénose du Christ comme on dit comme dit l'apôtre Paul même d'abnégation même le dépouillement divin c'est un dépouillement qui ruisselle de lumière qui ruisselle de liberté qui ruisselle d'amour pour tous qui ruisselle de générosité qui ruisselle de l'amour paternel pour toutes ces créatures c'est le sacrifice c'est vraiment un événement dans l'histoire qui est sensationnel et c'est ça qu'on retrouve justement dans la liturgie et je voudrais terminer en disant deux remarques que je trouve importantes pour moi je ne l'intérais pas c'est que dans pour résumer un peu ce que j'ai essayé de dire l'amour et l'amour sacrificiel donc ou le sacrifice comme amour ou le sacrifice comme expression de l'amour ou le oui et bien se manifeste par un choix c'est pour ça qu'il est liberté je dis à l'instant une préférence on préfère passer du temps avec quelqu'un parce que ça va lui faire plaisir et puis ça va me faire plaisir le Christ dit ça ou quelqu'un veut ton manteau la moitié de ton manteau donne lui tout quelqu'un veut faire un kilomètre avec toi fais en dos ça c'est l'esprit sacrificiel mon temps ne compte pas parce que je vais faire plaisir à quelqu'un et l'apôtre Paul que j'aime beaucoup c'est un très grand le premier très grand théologien mystique que nous connaissons le Christ dit ça dans un passage dont je n'ai pas la référence ici pardon il dit le Christ n'était pas là pour se faire plaisir à lui-même il était là pour faire plaisir aux autres c'est pratiquement simple dire que le comportement du Christ dans le monde a été essentiellement ça faire plaisir aux autres c'est à dire renoncer complètement à sa propre satisfaction et d'homme supérieur quand même et de ce grand saint ce grand exceptionnel enfin bon et de Dieu surtout en tant que Dieu il aurait pu quand même claquer les doigts et puis tout tout aurait marché très bien il a renoncé à toute satisfaction et divine et humaine pour n'être que dans la douceur il faut l'entendre parler aux gens dans l'évangile quand il parle à la samaritaine il s'assied sur le puits comme ça très simplement il lui parle et il lui dit des choses un peu sérieuses comme ça mais avec beaucoup de puis après ça il lui dit mais si tu savais le don de Dieu si tu savais la façon dont Dieu parle même montre cette disposition toujours bienveillante toujours prêt à donner sa vie le Christ a toujours parlé aux gens dans la disposition de donner sa vie pour eux ça c'est très important c'est ça qui donne un accent très particulier à ces paroles et puis donc je voulais terminer là-dessus oui je veux dire quand même ça donc le fait de de préférer autrui à soi quand même bon c'est quand même tout simple et c'est ce qui est difficile à faire très souvent qui fait que souvent tous les jours on a fait cette expérience de la vie une vie sacrificielle qui est la nôtre véritablement pas seulement qu'on allume des bougies qu'on allume des chiens qu'on offre de l'encens ça fait partie bien sûr de l'expression de l'amour pour Dieu c'est comme offrir des fleurs à Dieu tu offres des fleurs à qui tu aimes mais le fait de renoncer à son confort et préférer un bien supérieur à un autre bien le sacrifice c'est pas renoncer à un mal pour un bien c'est renoncer à un bien pour un bien supérieur pour un autre bien et c'est ça le quotidien c'est ça le quotidien pour nous c'est le quotidien de ceux qui aiment le quotidien de ceux qui aiment c'est quand même l'amour sacrificiel et alors je voudrais refaire ça c'est l'élément le plus important pour moi c'est la place du Saint-Esprit puisqu'on est dans le temps de Pentecôte alors ça c'est très typique de l'enseignement des pères orthodoxes et des pères orthodoxes contemporains comme le père Dométrus Stanyloé je me suis engagé à presque jamais parler sans le citer ce grand théologien mystique du 20ème siècle c'est la place du Saint-Esprit dans le Golgotha c'est ce mystère que le Saint-Esprit descend sur la croix le Saint-Esprit descend sur la croix et ce que nous retrouvons dans la diviniturgie la croix du Christ c'est-à-dire donc la souffrance volontaire l'offrande de soi-même est en soi ce qu'on appelle une épiclèse c'est-à-dire une attraction de l'Esprit du Père et l'Esprit du Père descend sur la croix parce que cette montée sur la croix est une montée de bon gré libre par amour je profite pour relire ce trop-père qu'on lit qui est trop-père de la fête des Saint-Esprit et qu'on dit toujours en entrant à l'église quand on va vénérer l'icône du Christ qu'est-ce qu'on dit tu as dénié monter librement dans ta chair sur la croix pour délivrer de la chèque de l'église ceux qui t'as créé aussi nous te rendons grâce en nous écriant tu as tout rempli de joie ô notre sauveur t'étant rendu présent à ton monde pour le sauver donc ici je veux dire que l'amour sacrificiel dont le Christ donne pas seulement l'enseignement il n'a pas seulement l'enseignement il a montré il a donné l'exemple il a comment dire il a si je peux dire le Christ n'a fait que les travaux pratiques de cet amour qu'il annonçait aux autres c'est un amour qui est essentiellement comment dire scellé par la joie ça c'est très 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 important et justement ces phrases citées par Bernanos ou Labaran décident des personnages pour qui des personnages de romans mais qui sont des personnages pris dans la vie du milieu chrétien de leur époque pas si vieux 19ème siècle début du 20ème siècle pas si vieux que ça le livre de Bernanos c'est de 1958 donc il y a jusqu'en 1906 il y a quand même des chrétiens qui fonctionnaient comme ça et ça donne un chrétienisme triste un certain un certain malentendu sur le mot sacrifié sur la chose comme le lien engendre une tristesse de vie que c'est subi parce que c'est supporté parce que c'est imposé parce qu'il y a une culture une culture de la douleur derrière ça alors que le véritable sacrifice si nous réparons le mot et si nous réparons le concept et si nous le réparons justement dans le cadre du sacrifice eucharistique qu'on appelle le sacrifice non sanglant par excellence bien le signe de la comment dire la vérité du sacrifice c'est la joie mais la vérité du sacrifice c'est la joie parce que la vérité du sacrifice c'est justement l'Esprit Saint c'est justement l'Esprit Saint qui irradie la croix qui fait resplendir la croix comme une croix de lumière et de vie donc vous voyez bon pardon ça va être peut-être un peu un peu chaotique mais je dis aussi mes paroles que je auxquelles je tiens pour moi-même je suis moi en tant que prêtre je suis dans la position de partager ça avec mes amis c'est à dire mais c'est très très important en sacrifiant ta volonté propre ton égoïsme ton amour de toi-même tu vas trouver la joie la vraie joie la vraie liberté rassure-toi 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 le mieux est devant le bonheur est devant parce qu'on n'attire pas les personnes avec du vinaigre les mouches il paraît qu'on ne les attire pas avec du vinaigre mais les gens non plus on attire l'être humain quand on lui fait on lui promet un bonheur supérieur une joie supérieure un épanouissement supérieur alors le sacrifice si on le suit dans ce que le Christ nous en communique c'est un sacrifice libérateur c'est pas seulement un sacrifice libre mais c'est un sacrifice libérateur un sacrifice qui donne accès à une plénitude de vie à un épanouissement à une c'est ce que nous montre le Christ les saints sont tous tous des personnes les saints qui sont sur nos icônes dans nos élus sont tous des personnes qui sont des personnes justement c'est-à-dire qui ont renoncé à tout ce qui handicapait leur vie proprement personnelle toutes les formes d'individualisme de nationalisme de toutes les différentes passions qui nous empêchent d'être des personnes tout ça a été effectivement émondé tout ça ils ont renoncé à ça même les passions les plus sympathiques ou les plus connues comme la gourmandise par exemple ils ont laissé tout ça pour être libre pour être libre pour être libre et donc les saints que nous pènerons dans les icônes et qui sont des saints qui ont offert complètement toute leur vie aux autres et à Dieu ce sont des gens absolument épanouis absolument réalisés et absolument lumineux je vous remercie qui sont des saints qui sont des saints